Notre première expérience avait plusieurs objectifs. D'abord, savoir si nous pouvions rendre compte de la formation de la banquise, c'est-à-dire de la formation d'une croûte de glace à la surface de l'eau salée. Puis, mesurer le temps nécessaire à la glaciation, puisque nous voulions réaliser une vidéo en stop-motion montrant la formation de la banquise. Enfin, nous voulions comparer les glaciations de l'eau douce et de l'eau salée. Nous avons observé pendant l'expérience que l'eau salée qui gèle forme bien une croûte de glace à la surface avant de geler en profondeur. Nous devions donc pouvoir réaliser notre stop-motion de la formation de la banquise. Mais il fallait de nombreuses heures pour obtenir une banquise, ce qui posait un problème technique pour la prise de nos photos. Nous avons ainsi calculé que pour une vidéo de 10 secondes, il fallait prendre 240 photos. Soit une photo toutes les 45 secondes pour une expérience de glaciation qui durerait seulement 3 heures. Par ailleurs, nous craignions qu'en ouvrant la porte du congélateur toutes les 45 secondes, la température du congélateur remonte et ralentisse la glaciation. Nous avons aussi observé, en manipulant les blocs de glace, que le bloc d'eau salée gelée brûlait les doigts. Le bloc d'eau douce était aussi très froid, mais pas au point de brûler. Nous nous retrouvions donc avec une nouvelle question. Est-ce que l'eau salée gelée est plus froide que l'eau douce gelée ? Ou la brûlure est-elle un effet du sel ? Pour répondre à ces questions, nous avons cherché sur Internet des vidéos de banquise en formation. Mais sans succès, nous avons trouvé uniquement des timelapses de fondes de glaçons montées à l'envers. Mais nous n'étions pas sûrs que cela rende bien compte du processus de glaciation. Nous avons pensé à mettre un thermomètre dans l'eau à geler et faire des relevés de température réguliers, mais il n'était pas sûr que le thermomètre serait lisible à l'intérieur du bloc de glace. Nous avons aussi demandé à notre marraine si elle pouvait nous renseigner, mais elle n'avait pas la réponse à cette question. Sous-titrage ST' 501